remplacement d'une pompe à eau sur mx5 na doc 16 partie 2 donc comme on avait vu sur la partie 1 on a tout enlevé pour que on puisse avoir accès à la courroie distribution donc à savoir que la pompe à eau se situe comme suit ainsi d'une pompe à eau neuve donc comme on peut voir là c'est l'emplacement de du galet tendeur qui se situe ici ici nous avons l'autre galet tendeur qui se situe ici voilà avec le système de ressort etc qui va en fin de compte est utilisé ici donc comme on peut voir il y aura un boulon ici un boulon ici un boulon ici et un boulon ici à savoir que ce boulon type ce boulon là soit en fin de compte les les cache le cache de la le cache en d'en bas de la courroie distribution à savoir que pour démonter ce truc ici là qui va en fin de compte voilà qui fait en fin de compte ce tuyau là là voilà en dessous il est préférable de démonter la pompe à eau la pompe à direction assisté alors pour la démonter c'est simple pour monter ce vis là je ne sais pas si on peut le voir comme celui ci si on fait le compte qui se trouve derrière la poulie ici là voilà donc je suis simplement de manger la poulie donc à savoir que comme je disais tout à l'heure le vis ici le vis ici qui permet d'enlever le cache ainsi que le vis ici le vis ici puis une fois qu'on a enlevé le 4 10 de 10 qui est de sur la poulie qui est sur le vilebrequin on enlève et il ya plus qu'à retirer l'ensemble voilà donc ensuite nous allons voir à l'étape 3 comment procéder et une fois la pompe à eau une fois enlevé ce que ça donne alors évidemment concernant le fait d'enlever la couronne distribution il va bien falloir bien entendu tout caler afin de savoir et de prendre les repères mais nous verrons ça dans une prochaine étape